Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la MG X-Power SVR de 2005. Donc nouvelle voiture du Carpass, la MG X-Power SVR de 2005. Un joli coupé sportif produit par MG entre 2004 et 2005. Elle a été présentée la première fois en 2003. Elle a été produite à seulement 81 exemplaires malheureusement. Voiture qui n'est pas très populaire car elle n'a pas été assez mise en avant par la marque dans le domaine des sportifs de haut niveau. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs parce que c'est une voiture qui aurait pu clairement imposer son style et sa puissance. Ils avaient tout mis là-dedans, je ne comprends pas pourquoi ils n'en ont pas fait plus. Pourquoi ils n'ont pas fait plus de communication là-dessus. L'année d'après malheureusement c'était la faillite de MG et de Rover. Puisque MG et Rover étaient ralliés. Vous connaissez la suite, ça a été racheté par les chinois. Donc du coup on va dire que c'est la dernière voiture connue de MG avant sa faillite. Et ils nous ont laissé une voiture plutôt pas mal quand on regarde ses lignes. Alors on en dira ce qu'on en voudra. Moi la face je la trouve super belle. C'est une voiture qui est vraiment stylée. De profil je la trouve jolie aussi puisqu'elle a ses espèces de bronchie sur les côtés. Elle me fait penser un peu à un requin. Alors je vous ferai une petite blague sur ça tout à l'heure. Et puis voilà c'est une voiture de début 2000. Donc voilà on est clairement dans la belle époque. On va exploser tout ça. Plutôt marrant le petit capot. Vous allez voir après ça doit pas être évident pour bricoler là-dessus. On a un coffre plutôt profond avec une espèce d'ampli. Je sais pas trop ce que c'est. Un calculateur je sais pas trop ce que c'est. Vous me direz les mécanos si vous savez. Alors sous le capot. Alors malheureusement le capot il est vraiment dégueulasse. Ça on dira ce qu'on veut mais c'est pas ouf. On va pas se mentir. On est sur un moteur essence V8. Donc qu'on retrouve également dans les Ford Mustang. Voilà. De la même génération. 385 chevaux dans le jeu. 320 chevaux IRL. 510 Nm dans le jeu. 427 Nm IRL. 4600 de cylindrée IRL. Et 5000 dans le jeu. Propulsion 6 rapports. 1540 kg. 266 km heure IRL. Et 277 km heure dans le jeu. Un 0 à 100 annoncé en 5 secondes 2. Et en 5 secondes 7 dans le jeu. Donc il y a encore une différence. C'est bête mais voilà. Je préfère vous donner les deux du coup maintenant. C'est très rare qu'on a les bonnes stats. Donc du coup. Bah voilà. Pour le côté. Le côté fiche technique. Donc ouais. Je vous le disais. Pour bricoler là dessus. Il faut vraiment avoir des petites mains. Parce que. Vous avez pas de place. Clairement pas de place. On va regarder l'intérieur du coup. On a fait vite le tour. Franchement. Pour le coup. Voiture vraiment belle. L'intérieur aussi encore stylé. On a de l'Alcantara. On a du joli cuir. On a un intérieur. Franchement j'aime bien. C'est pas dégueulasse. Le volant est bien. On voit bien ce qui se passe derrière. Au niveau du compteur. Les panneaux de porte sont stylés. On a du chrome. On a des beaux parleurs. Ils ont quand même mis le soin sur cette voiture. Je trouve ça vraiment top. J'espère que. Les MG d'aujourd'hui. En Chine. J'espère qu'on enverra aussi des sportives. Des voitures de ce genre. Mais franchement. Pas mal du tout. C'est vraiment joli. Voilà voilà. Écoutez. On va tester ça. Comme d'habitude. On va la tester d'origine. On va la tester réglée. Et je vous donnerai mon avis. En fin de vidéo. Si vous regardez jusqu'au bout. Donc. Voilà. Ce qui me gêne vraiment. C'est qu'elle a. On regarde comme ça. De trois quarts. Cette voiture est vraiment superbe. On dirait un requin. Comme ça tu vois. Elle fait penser un peu à. Un petit squall. Et quand tu regardes l'arrière. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Alors. Je pense qu'ils ont. Tout mis au début. Ils étaient motivés. Che motivés. Che motivés. Che motivés. Et arrivé au trois quarts de la voiture. Ils se sont dit. Ah merde. On va faire faillite. Un rip. On se casse pas la tête pour l'arrière. On va lui mettre des petits yeux. De truit. Donc. Elle a. Elle a une face avant de requin. Et un cul de truit. Cette voiture. Voilà. Je suis désolé. Par contre. Elle chante bien. Elle a un joli son. Donc. On est sur du propu. Mais on a un démarrage. Plutôt stylé. Qui tient bien le pavé. De base. On est en B. 694. Donc. Quasiment full B. Donc. Difficile de faire un B700. C'est peut-être probable. Mais. On va être bridé. Du coup. On va voir un petit peu. Ce que ça donne. Comme d'habitude. Dans toutes mes vidéos. Test amélioration. C'est le freinage. Les virages. Les lignes droites. Les 0 à 100. Le réglage. Et après. On teste la même chose. Donc là. Niveau freinage. Bon. On va retenter. Parce que je suis parti un peu vite. Ouais. C'est correct. C'est pas dégueulasse. Elle a un joli son. J'aime bien. Alors. C'est pas une voiture moche. Je blague quand même. Quand je dis ça. Mais c'est vrai que l'arrière. On a un avant. Avec des carrés. C'est assez droit. Et hop. A l'arrière. On est sur un truc. Complètement arrondi. Je trouve ça un peu dommage. Ça suit pas quoi. Ça fait vide. Je trouve. L'aileron aussi. Alors. De base. En IRL. L'aileron est en option. Vous l'avez pas forcément avec la voiture. Ce qui est un peu con. Mais. Ça doit être encore plus moche. Du coup. Sans. Je sais pas. C'était. Ouais. Je sais pas. Donc. Beaucoup l'attendait cette voiture. J'espère qu'ils sont pas déçus. Moi. Je l'attendais aussi. Une des voitures que j'attendais le plus dans le Carpass. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est. Je suis mitigé. Je suis pas. Je suis pas plus enballé que ça. Mais. Je suis pas déçu non plus. Des MG. Encore une fois. Je vous l'ai dit. On en avait qu'une. On avait la métro. On a. La MG3. Que je vous ai présenté. Tantôt. Et. Et celle-ci. Du coup. Ça fait 3 MG dans le garage. Donc. C'est toujours bon à prendre. On a eu une tortue. Là. On a un lièvre. C'est bon à prendre. Je suis toujours content. Moi. D'avoir une nouvelle voiture. Exclusive. En plus. Qu'on n'avait jamais vu avant. Sur un Forza. Donc. Ça. C'est plutôt pas mal. Bah. Écoutez. On va aller sur l'autoroute. En 2 spi. Faire le 0 à 100. Et la V max. Pour voir si c'est. Si c'est comme on me le dit. Dans la fiche technique. Parce qu'on nous annonce quand même. Un 0 à 100. 5 secondes. Et une vitesse max. De 266. Enfin. 277 dans le jeu. Et 5 secondes. 7. On va voir si c'est le cas. Ouais. 5 secondes. 7. C'est respecté. Et. Les 277. Est-ce que ça va le faire ? Alors. Niveau statistique. On est très bien. On est en. Quasiment full B. 277 en V max. C'est plus que correct. On a des voitures en A d'origine. Qui font cette vitesse là. Donc. C'est une bonne classe en B. Franchement pour l'instant. Elle remplit. Elle coche toutes les cases. Faut juste que. Une fois réglé. Ça. Ça se voit quoi. Bon. Encore une fois. C'est en pleine descente. Qu'ils ont dû régler. Tester la V max. On va dire que c'est respecté. On va pas aller plus loin. Et là. Le freinage par contre. A pleine vitesse. Il est atroce. Il va falloir revoir tout ça. Bah écoutez. J'installe un petit réglage. Et on se retrouve tout de suite. Nous revoici. Nous revoilou. Les fêlés. Alors. Encore une fois. Je suis désolé. Ce sera pas le réglage de Djavo. Je l'ai pas prévenu. Et comme j'ai enchaîné les vidéos. Les unes après les autres. Bah du coup. J'ai pas eu le temps de le contacter. Donc du coup. J'ai fait un réglage maison. Je vous partage le code ici. Je dirais ce que vous en pensez. Je suis plutôt content. Parce que. Niveau stat. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc je vais partir ici. Voilà. Donc voilà. Pour les statistiques. On était de base. Sur un truc comme. 385 chevaux. Et on est à 440 chevaux. 510 Nm. On passe à 583 Nm. 1540 kg. On passe à 1243 kg. Et 5000 de cylindrée. Donc ça. C'est plutôt pas mal. On était pareil. 5000 de cylindrée. On est passé de B. 660. B 694 pardon. A 800. Du coup on est en full A. Et ça c'est plutôt pas mal. Toujours en propu. Avec le moteur d'origine. La transmission est toujours pareil. J'ai rien touché. J'ai juste amélioré le tout. Donc du coup. On devrait avoir un peu mieux. Y'a que le son de l'échappement qui a changé. Que je trouve magnifique. Allez on part pour le 0 à 100. Donc tout à l'heure on était sur du 5 secondes 2. 4 secondes 5. C'est déjà mieux. Est-ce qu'on va réussir à battre les 277 km heure ? On devrait j'espère. J'ai pas testé. Je découvre avec vous. Le réglage il est partagé. Je le reverrai s'il faut. Mais normalement vous allez avoir un truc qui a du grip déjà pour un propu. Je me suis servi du fameux tuto que je vous avais proposé précédemment sur ma chaîne. Et d'ailleurs merci pour vos retours parce que j'ai eu pas mal de commentaires plutôt agréables. Donc ça fait vraiment plaisir. On va frôler. On frôle pas. On passe les 280. Donc là je suis content. Bon après j'ai pas mis l'aéro etc. Parce que vous savez que moi je suis anti-aéro. L'aéro a tendance à... A dénaturer la voiture. A la rendre vraiment moche. Alors sur certains modèles ça passe. Mais alors sur des modèles comme ça. Mettre les l'airons Forza. Et certes tu gagnes en vitesse. Mais ta voiture elle est plus crédible du tout quoi. Donc moi je veux garder l'original au maximum. Bah écoutez. On gagne un petit peu de VMAX. On est en A. On est plus libre au niveau des mouvements. En fait ce qui bouffe le plus de perf sur ce réglage c'est les pneus. Comme d'habitude. Les pneus mangent énormément sur votre réglage. J'aurais pu la laisser en B700. J'ai vu pas mal de réglages en B700. Et je pense et je suis sûr que c'est très très bien. Ça doit même limite se rapprocher un peu de ce que j'ai là. Mais bon je me suis dit je pars sur du A. Et en plus j'ai même pas pu mettre les semi-slic ni les slick. Parce que sinon la voiture passait direct en S1. Et en S1 on aurait pas eu des vitesses folles. Donc de toute façon je pense même rétrograder en B et la laisser en B. Je pense que la plupart d'entre vous avez raison. Mais c'est une voiture qui est très agréable à prendre en main. Vraiment. Je vais couper ici parce que j'ai pas envie d'aller plus loin. On va taper les portions de route où ça tourne un peu. Parce que là dans ligne droite c'est bien beau. Mais on veut voir ce qu'il y a dans les retranchements. Ce que ça donne. Donc ouais c'est encore une fois. C'est pas la voiture la plus rapide de la saison. Et de l'année de l'update. Mais petit coup de coeur quand même. Parce que DMG sur tout cas c'est une des dernières LG produites. Donc ça fait plaisir à voir. C'est une voiture exclusive. Comme l'AMG3 d'ailleurs. Donc. Moi je collectionne. Je vous prends tout ce qui vient. Il y a des voitures où je suis pas fan. Comme la PIL P50 par exemple. Je vous ai même pas fait de vidéo test amélioration dessus. Parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais j'accepte. Et ça rentre dans le garage. Donc voilà. Écoutez. La voiture tourne bien. Elle a un petit côté joueuse aussi. Mais. C'est ce qu'on aime. On va regarder au niveau des points de maîtrise. Comme d'habitude. Ouh. Il y a beaucoup de choses. 8000 XP. Un super wheel speed. Des crédits. 75 000 CR. Ça se prend toujours. 20 points. Forzaton. Ça c'est bien. Score de frôlement 25%. Multiplicateur de prouesse. Pour les chansons de prouesse. Ça c'est pas mal. Bah écoutez. Voilà. C'est une très bonne voiture. Est-ce qu'elle vaut le coup cette X-Power SVR de 2005 ? Bah oui. Elle vaut le coup. Je vous la conseille. Elle est dans le carpass en plus. Donc vous n'avez pas grand chose à faire pour la récupérer. Mis à part avoir le carpass. Voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Test amélioration. C'était Séby. Allez. Ciao. Ciao les fédés. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501